Mon seul souci, c'est la manière dont je vais percevoir moi. Donc il s'agit d'un goût personnel, et ce goût personnel, il se cultive, il se développe sur des années. L'œil, c'est comme un muscle qu'on développerait en faisant du sport. La fonction de créer un lien entre les gens, et un lien qui n'est pas forcément économique ou politique. L'art, c'est une sorte de vacuité, je dirais, nécessaire à chaque être, parce que sans cette vacuité-là, on meurt. Je me laisse mettre en scène par le hasard qui fait que j'ai fait ces toiles, qui fait que ces toiles sont là, qu'il y en a que j'ai peut-être oublié, qu'il y en a que j'ai peut-être jeté ou effacé, etc. Donc si tu veux, c'est comme si on jetait les pièces de monnaie pour tirer au sang le yiking, c'est un peu pareil. Je me suis laissé porter par le lieu, donc le travail que je faisais déjà avant de savoir que j'allais faire cette expo correspondait déjà quand même. C'était quelque chose d'assez épuré, on va dire. Et puis je me suis laissé agir, comme d'habitude. Et après, il ne restait qu'à sélectionner et mettre les pièces qui devaient trouver leur lieu d'accueil, je dirais. Dans le ciel, il n'y a jamais de forme qui heurte, qui choque. Toutes les formes qui sont dans le ciel, que ce soit nuages ou couleurs, tout est magnifique. Tout est ordonnancé avec justement ce hasard apparent. Le nombre d'or, c'est le point 0,618. C'est les deux tiers de la toile. Donc c'est en haut à droite. C'est le point central, c'est le point de recoupement des énergies. Je suis très sensible aux énergies, à l'équilibre des énergies. À l'intérieur d'une toile, il y a un équilibre des énergies. Quand deux toiles sont mises l'une à côté de l'autre, il faut que l'énergie circule entre ces deux toiles. Tout le travail de cet accrochage était axé sur l'équilibre des énergies au travers du lieu. On peut imaginer un film qui commence par une main, qui jette des baguettes ou qui jette des pièces de monnaie. Ces baguettes ou ces pièces de monnaie se transforment aux œuvres qu'on peut voir ici. Ces œuvres se collent contre les parois. Et si on prend ce film à l'envers, on en revient à la main qui a jeté. Ce qui est important pour moi, c'est d'être authentique et juste par rapport à moi. Et c'est pour ça que je ne cède pas au canon du modernisme. Il peut y avoir de très belles choses, de très senties dans des choses extrêmement modernes. Mais je pense que la seule chose qui compte, c'est la grâce et la justesse par rapport à soi. Alors que ce soit hyper moderne, que ce soit hyper ancien et dans les traditions, s'il y a un souffle, s'il y a une grâce, pour moi, la chose est réussie. Voilà. Voilà.